Le 7 août 1932, le gouvernement soviétique promulgue ce qu'on appelle parfois la loi des épis, une loi qui prévoit jusqu'à la peine de mort pour, je cite, « le vol et la déappellation de la propriété socialiste ». Concrètement, ça visait surtout les vols de grains dans les fermes collectives. Vols de grains pour lesquels l'épisance soviétique risquait donc désormais la peine de mort, même pour quelques grains. Pour expliquer une loi pareille, on va remettre un peu de contexte. Et quand je dis expliquer, c'est bien sûr à expliquer, pas à excuser. En 1928, Staline avait mis en place une collectivisation généralisée de l'agriculture soviétique. Les paysans ont été obligés de se regrouper dans les fermes collectives appelées kolkhoz ou saufkhoz. En clair, c'était le retour au servage, un servage d'État. Et ça a été une catastrophe. Chute du cheptel, effondrement des récoltes, désorganisation totale des circuits de production et de distribution, famine, mouvements de révolte. À ça, le gouvernement soviétique a répondu par la répression, d'où la loi des épis. Bon, en même temps, en revenant de Staline, à part la répression, on s'attendait à quoi ? Résultat de cette politique, des millions de morts par famine. Résultat de cette politique, des millions de morts par famine. Résultat de cette politique, des millions de morts par famine.